On a vu du match, du Dexflix, du je sais même plus, sans déconner tellement, c'était énorme, franchement, carton rouge, variole, c'était fou, franchement, du vrai Netflix, et ça, gratuitement. Salut à tous, fouteuses et fouteux de la famille, c'est Thomas, les résultats des matchs, évidemment, on va débriefer ça point par point avec un peu de vidéo, le classement et le top débuteurs règnent pour vous. Donc, Nantes-OM, 0-0, Metz-Monaco, 3 buts à 0, c'est la crise totale à Monaco, 2 défaites, et moins 6, 2x3 à 0, Amiens-Lille, défaite des Lillois, ils ont fini à 10, Toulouse-Dijon, 1 but à 0, Nimnis, match MMA octogone de ouf, ils ont fini à 9 contre 10, 2 buts à 1 pour les Niçois, qui sont dans l'autre tableau, mine de rien, et Borde-Montpellier, 1 partout. On commence par le match d'après-midi, les amis, avec, évidemment, le Nantes-Marseille. Et merci qui ? Merci Bonanda, il fait la moue, mais il est affûté, après Merano, il est gosse beau, franchement, il a été énorme. C'est lui qui a sauvé le match nul, franchement, parce que Nantes a essayé, évidemment, à essayer de pousser, parce qu'il y a eu des temps forts marseillais, des temps forts de la part des Nantais, mais, un quart d'ordre à la fin, c'est quand même Nantes qui dominait, Marseille était acculé, il ne faisait rien, on dirait que le premier match nul leur allait, truc de haut, franchement. Et puis, il y a eu ce fait de jeu, mine de rien, avec ce pénalty, donc, on va revenir par rapport à ce qu'a dit Christian Gourcuff, qui était, pour lui, aberrant, Benedetto, qui a été, pour moi, fantomatique, mais, en même temps, il vient d'arriver, voilà, il n'a jamais joué en Europe, à la climatation, c'est pas non plus pareil que là-bas, il a loupé le pénalty, on va attendre un petit peu pour lui. Est-ce que ça ressemble un petit peu à un panic buy ? Est-ce que c'est un mitroglou, ambiance latine ? On ne sait pas, en tout cas. Et Gourcuff, il a pété un plomb, parce qu'il dit, quel pénalty aberrant. Si, Benedetto l'avait marqué, je pense qu'il aurait pété la gueule à 2-3 journalistes, franchement, il était vénère, le plomb festo, l'année d'Al-Cazal-Papel, franchement, il était ouf. Monaco, maintenant, les amis, ça va plus. Regardez, Ben Yedder, Gelson Martins-Golovin, une équipe, mais, forgée pour le top 3, ils sont derniers, ils prennent des piles. 3-0 contre Lyon à domicile, 3-0 contre Metz, un promu. Je remets, évidemment, et je respecte Metz, mais quand t'es Monaco, c'est un truc de ouf, quand même, franchement. C'est un truc de taré, rien, inexistant. Gerson, voilà, faut le mettre, franchement, autre part, quoi. Faut te mettre, je sais pas, moi, un croupier au casino de Monaco. Glic, je sais pas, Glic, faut qu'ils se mettent sur le marché, vendent du poisson, ils sont bidons. Que ce soit les jeunes, Badiachi, Lepanzo, on va pas en revouloir, mais quand ils ont un Camille Glic, complètement, mais défoncé. Heureusement que le compte a arrêté des ballons, sinon, il aurait pu avoir 8-0. C'est dramatique. Monaco, c'est dramatique. Un commentaire, les amis, ce qu'on va commencer, parce que, franchement, je... Mais, regardez, 2017, Jardim, il est loin, l'époque, franchement, 2017, avec Mbappé et toute la clique du champion de France. Ils sont derniers. Ils étaient pas loin de la Ligue 2 l'an dernier. Et là, ils commencent, mais très mal. Il y a un péril dans la demeure, je vous le dis. Franchement, c'est un peu dramatique. Et, l'ami Abdi Diallo, meilleur buteur, avec Dembele Depay, un petit pénalty ce soir, serein. Franchement, deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 l'an dernier, derrière Charbonnier. Tranquille, le mec, franchement. Il est incroyable. C'est assez fou, quand même. Même, comment dire, Destin, peut-être qu'Ismail Assar, de Génération Foot, au Sénégal. Mais, franchement, un super joueur de foot. MS, ils ont 4 points, promu, ils sortent sur leur titre, c'est vraiment intéressant. On continue, les amis, avec, évidemment, le match MMA octogone de Nîmes contre Nice. Alors là, franchement, quand on voit cet attentat de Cyprien, en plus, l'arbitre a demandé la variole pour voir. Parce qu'évidemment, il y avait hors-jeu juste avant. Mais là, franchement, ça mérite peut-être un rouge, quand même. C'était bourrin de ouf. Ils ont fini à 10 contre 9. À la fin, il y a eu des pétages de plomb de la défense centrale, de l'ami Bamo Martinez qui a pété un plomb pour son premier match. Franchement, à domicile, c'était un truc de taré. Et Coli, qui est pareil, qui a fait une faute complètement bête. Même si c'était quand même un petit peu dur. Parce que c'est clair qu'il met son pied entre les jambes du joueur. Et il l'embarque après. C'est un petit peu, voilà. C'est un petit peu... Bon, c'est comme ça. Mais après, ils ont pété les plombs. Ni M'a poussé, ni s'est resté derrière. Ils ont tenu. Et par contre, on va peut-être revenir aussi sur cette variole. Et Dante qui a fait une main comme ça. Alors, il y a eu une main de sifflet Bobichon, un petit peu juste. Il y a eu une main aussi de sifflet sur un autre terrain. Et là, la main de Dante, on ne regarde même pas la variole. Un petit peu complicato, Bomberetto. On continue à remonter les matchs, évidemment, avec le Lille. Lille Amiens qui est tombé. Avec un 10 contre 11. C'est la faute de Soumare, évidemment, qui était un petit peu difficile. Où il arrache, on fait exprès, le ballon. Mais c'était bien après. Un petit peu dur, franchement. Les mains compliquées. Et les mains, les pénalty, les fautes aujourd'hui. Et là, on a vu sur une action avec Yazidji, qui a été très très bon, franchement, à revoir. Et c'est Bamba, c'est Wai et compagnie. Voilà, qui a fait une belle frappe. Le compte derrière, décolle. Saman Godos, Kakuta, qui remet à Girassi. Et bim, un but à zéro. Validé par la variole. Et Amiens fait un gros coup à l'hélicorne. Et Lille qui tombe, comme ça, 10 contre 11. A revoir. Est-ce que c'est juste une erreur comme ça, un match 100, en tout cas ? Mais, je trouve que André et Tago Mendes, ce n'est pas la même mayonnaise, les amis, franchement. Ce n'est pas terrible. Et puis, encore une fois, Soumare, qui a pris peut-être un carton rouge. Un petit peu sévère, quand même, les amis, sur ce match. On continue avec le match Dijon contre Toulouse, avec Baptiste René, qui a été monstrueux, franchement. C'est lui qui a, évidemment, le but est complètement beau de McHungou. Il n'y a rien à dire, franchement, en plus, il est beau. Mais René a, lui, sauvé le fait que Dijon ne soit pas revenu. Parce que, franchement, ils ont essayé, les joueurs. C'était intéressant, franchement. Dijon, c'est, évidemment, bas de tableau. Ça se bat pour le maintien. Mais j'ai trouvé un petit peu mieux que l'autre match, en tout cas. Et Toulouse, bah, McHungou, c'est un bon renfort, le prêt du Niçois. Et puis, René, franchement, contre ses anciens coéquipiers, c'était quand même pas mal. Bordeaux-Montpellier, les amis. Donc, c'est un match, voilà, un petit peu séparé entre deux. Il y a eu un superbe but de Delors. La défense, Kosani, Pablo Jovanovic. Il faudra qu'on en parle, quand même. Parce que le départ de Jules Koundé, qui avait 20 ballets, qui est parti du côté de Séville, il manque tant que ça. Que là, Laborde a été tout seul pour centrer. Et là, il a pu tranquillement faire sa papinade. Hop, il a fait une oblique comme ça, Delors. Et puis là, il est parti. Magnifique but à la Delors, en tout cas. Et après, bon, Josh Maja, il sortit du banc. Et bim, il a égalisé un but partout. C'était un petit peu classique, comme les deux. Franchement, en tout cas, très très beau but d'Andy Delors. Lui, il collectionne les buts. Franchement, c'est déconné. Il est parti pour une grosse saison. Moi, je vous le dis. Même s'il a loupé un pénalty contre René, les petits amis. Voilà, évidemment, pour ses 5 résultats, 6 résultats de ce soir. Donc, Nantes-OM, 0-0. Metz-Monaco, 3-0. Les buteurs, Abidialo et l'ami Coad. Amiens-Lille, but de Guérassi. Toulouse-Dijon, donc le but de Mackengo. Nymnis, pénalty, donc, de Cyprien. Avec, donc, Ganogo et un but de Ripard sur pénalty aussi. C'est une heure de pénalty. Bande Montpellier, donc, on a dit, l'ami Delors et Josh Maja. On passe maintenant, évidemment, au classement. Les petits amis. D'abord, peut-être le top buteur. Avec, donc, l'ami Depay. Donc, le top buteur, il n'est pas là. Par exemple, il n'est pas là. Il est un peu plus bas. Et, évidemment, le top buteur, il est ici, tranquillement. Avec Depay Dembélé, donc, 3 buts. Avec, à rajouter, évidemment, les amis. Il y a l'ami Habib Diallo, évidemment. Ozymen, 2 buts. Cavani Mbappé, Tavares, Depréville, les amis. Allez, on met, évidemment, le classement qui est ici. Donc, Lyon-Nice, premier avec 6 points. Truc de ouf, quand même. Avec, donc, Metz-Toulouse, avec 4 points. Paris, 3 points, qui joue demain. Reims, qui joue demain. Saint-Étienne, qui joue demain. Rennes, qui joue demain. Amiens, donc, qui monte à la première partie de classement avec 9 points. Lille, 10e. C'est pas mal. L'autre partie de classement, les amis, elle est, évidemment, ici. On va la mettre là. Hop, 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 hop. On va la mettre ici. L'autre partie de classement, bougez pas. On va la mettre ici. Hop, avec, donc, Lille, Angers, Brest, Strasbourg. Donc, Lille, Angers, ça va. Brest, donc, il joue demain. Strasbourg aussi. Montpellier, un petit point. Nantes, un petit point. Bordeaux, un petit point. Marseille, 17e, premier non barragiste, on va dire, quand même. Dijon, donc, 0 points. Nîmes, 0 points. Et le dernier, c'est Monaco. C'est quand même super décevant, les amis, franchement, sur ce classement de voir Monaco dernier. Dis-moi dans les commentaires ce que vous avez commencé. Allez, les amis, je vous laisse. Je vous dis à demain pour le match de Strasbourg-Rens. Il y aura aussi le match entre le Paris-Saint-Germain contre Rennes au Horizon Park. Je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, les amis, ciao. Du Netflix de dingue. Si, si, c'est carrément du Netflix. Si, si, si. Sous-titrage ST' 501